Chalons bien-aimés, frères et sœurs, chalons peuple de Dieu, pour tout ce qui est connecté, nous vous saluons par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ceux-là qui nous suivent indifférés, qui est la paix et la grâce, vous soyez aussi partagés ce matin ou ce soir, tout dépend de l'heure dont vous nous suivez. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence car il a trouvé sa démerde dans nos cœurs, voilà pourquoi nous sommes dans la joie tous les jours, parce que nous savons que nous ne sommes jamais seuls. L'Éternel, il habite en nous, voilà pourquoi nous sommes dans la présence du Père, voilà pourquoi avec lui nous faisons de grandes choses, parce que c'est lui qui donne la capacité de vouloir et le faire sur l'Éternel. C'est ainsi que nous saluons sa présence dans nos vies, que l'Éternel soit grandifié. Nous vous souhaite tous le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu et que la grâce de Dieu nous soit partagée. Vous êtes les bienvenus, bienvenus, mes frères et soeurs, et que l'Éternel nous soit favorable. Bien aimé, nous sommes en train de continuer ce que nous avions déjà commencé depuis quelques semaines. Nous sommes en train de poursuivre le thème que nous avions commencé, « Purifier ta conscience des œuvres mortes par la connaissance de l'Évangile ». Bien aimé, ce thème que nous avions commencé, nous sommes en train de développer et nous sommes en train d'ouvrir des sous-thèmes. Et nous avions dit que le but ici, c'est que nous puissions, par l'Évangile bien sûr, acquérir la connaissance de notre mode de vie dans la foi chrétienne. Acquérir la connaissance de notre marche dans la foi en Christ. Comment nous devons marcher ? Comment nous devons vivre ? Comment devons-nous prier ? Comment devons-nous louer ? Alors, quelles sont les œuvres que le Père attend de nous ? Et quelles sont les œuvres que nous n'avons pas besoin ou qui ne servent à rien parce que cela est tout simplement des rudiments de ce monde ou des dogmes religieux ? Voyez-vous bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans des pratiques religieuses mais dans l'ignorance, ils croient faire l'œuvre de Dieu ou faire la volonté de Dieu alors qu'ils font la volonté des hommes alors qu'ils font la volonté de la religion. Voilà pourquoi l'Évangile de la grâce vient pour nous enseigner afin que nous puissions comprendre quel est le modèle quelles sont les pratiques que nous devons observer sous cette alliance de la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que nous enseignons et nous expliquons les pratiques obsolètes que nous avons héritées de la part de la religion. Bien aimé, nous ne faisons pas combat avec qui que ce soit. Notre combat n'est pas charmeur. Voyez-vous ? Nous ne sommes pas ici pour combattre un homme, qui que ce soit. Nous ne sommes pas ici pour pouvoir contredire un homme. Non. Nous nous battons contre le système établi établi par les hommes. Voyez-vous ? Donc nous ne combattons pas les hommes, mais nous combattons le système établi par les hommes. Voilà pourquoi nous ne nous attaquons pas directement à quelqu'un. Mais nous nous attaquons aux enseignements. Voilà, bien aimé, j'ai toujours dit que on détruit un enseignement par un autre enseignement. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'on détruit une une fausseté par la vérité. De faux enseignements, bien aimé, nous devons la détruire par des enseignements dignes de la saine doctrine. Voilà pourquoi nous ne nous prenons pas avec les hommes. Cela ne sert à rien, bien aimé, de combattre un homme. Parce que peut-être que c'est quelqu'un vraiment qui est sérieux dans sa démarche. C'est quelqu'un vraiment qui croit vrai pour le Seigneur. Mais il n'est pas encore délivré de la connaissance religieuse. Peut-être qu'il n'a pas encore reçu la révélation. C'est ainsi que, bien aimé, nous ne pouvons pas combattre qui que ce soit. Parce que demain, cette personne peut retrouver le droit chemin et pouvoir embrasser la vérité de l'Évangile. Alors, voyez-vous, lorsque vous combattez quelqu'un, aux risques et périls, parce que vous ne savez pas quand cette personne aura les privilèges ou la grâce de pouvoir recevoir la révélation de la grâce de Dieu. Mais notre combat, je disais ici, notre combat, c'est contre le système établi par les hommes. C'est le système religieux, bien aimé, qui nous a tant fait du mal et qui continue à faire du mal au milieu des enfants de Dieu. Et c'est là qui nous retrouvons, bien aimé, c'est là où nous nous posons en fait de pouvoir combattre ce système. Voilà pourquoi, bien aimé, frère Paul va dire, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Pourquoi Paul va dire cela? Parce que, bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, frère Paul s'était levé contre le système religieux dans son époque qu'on appelait le judaïsme. Paul, il avait conclu que le judaïsme, c'était, 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 c'était une secte. Voilà comment Paul va l'appeler. Paul va dire dans son témoignage, vous savez comment j'étais zélé lorsque j'étais dans la religion de mes pères, la plus grande secte. Voilà comment Paul va qualifier la religion juive. Et tout au long de son parcours ministériel, bien aimé, frère Paul a combattu ce système jusqu'au bout et il dira j'ai gardé la foi. En quelque sorte, Paul voulait dire que j'ai gardé la vérité de l'évangile de Christ parce que c'est cette vérité qui nous communique la foi. Bien aimé, vous ne pouvez pas recevoir la foi en Christ si vous n'écoutez pas l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité parce que bien aimé, en dehors de cet évangile, il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La religion bien aimée, bien qu'il y a de bonnes choses, mais vous ne trouverez pas la vérité de l'évangile. La loi de Moïse, bien qu'il y ait de bonnes choses, vous ne trouverez pas la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile ne se trouve que dans l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur. En dehors de lui, il n'y a pas la vérité, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi bien aimé, quand vous donnez vos oreilles aux hommes, quand vous écoutez les préceptes philosophiques, bien aimé, vous êtes devenus des clients de certains hommes et votre foi est compromette parce que, bien aimé, vous écoutez la parole d'un homme et vous allez croire en lui et vous aurez, bien aimé, une croyance erronée parce que vous mettez votre foi sur un homme. Mais bien aimé, ce que la grâce enseigne, c'est l'évangile de la vérité, l'évangile de Christ, l'évangile éternel et c'est ainsi, bien aimé, lorsque vous embrassez cet évangile, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchit. Que l'éternel nous soit favorable, avec bien aimé, frère de soeur. Ce matin, nous bénissons l'éternel parce que nous allons continuer dans cet élan que nous nous sommes lancés pour purifier la conscience des œuvres mortes par la connaissance de l'évangile et le sous-thème que nous allons développer ce matin, bien aimé, frère de soeur, s'intitule Christ ou Moïse. Voyez-vous, bien aimé, ce matin, nous allons pouvoir dire et parler et le thème que nous allons développer ce matin, s'intitule Christ ou Moïse. Faites disparaître le vieux levain dans vos pratiques et dans votre foi. Faites disparaître le vieux levain dans vos pratiques et dans votre foi. C'est la grâce ou la loi. Mais bien aimé, ce n'est jamais la grâce et la loi. C'est l'un ou l'autre. C'est Christ ou Moïse. Ce n'est jamais Christ et Moïse. Est-ce que vous comprenez? Soit c'est l'enseignement des pharisiens soit c'est l'enseignement des apôtres. Vous ne pouvez pas vivre dans un mélange. Autrement, Christ heureux mourit en vain. Est-ce que quelqu'un m'a pensé? Si vous mélangez ces deux choses, bien aimé, Christ au rire mourit pour rien. La Bible nous dit bien aimé nous avons vu depuis qu'on a commencé cet enseignement. Nous sommes basés sur le livre des Hébreux dans le chapitre 9. Nous avons compris que la mort de Christ a révélé ce qui était caché dans le testament. C'est ainsi que le testament rentre en vigueur parce que Paul déclara qu'un testament n'a pas de vigueur tant que le testateur est encore vivant. Donc, la croix de Christ bien aimé c'est le curseur. La croix de Christ bien aimé c'est la délimitation de deux alliances. Ça veut dire que la mort de Christ à la croix vient dire que je mets fin à la loi mosaïque. Enfin, que le peuple de Dieu rentre dans une nouvelle ère. Voilà pourquoi Paul va dire que ces choses ont régné jusqu'à un certain temps de la réformation. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle réforme et le peuple qui habite ou bien le peuple qui vit cette dispensation doivent observer les décrets qui se trouvent dans ces testaments. La nouvelle alliance bien aimée ou bien le nouveau testament si vous voulez parce que le mot testament veut dire alliance le mot alliance veut dire tout ce testament bien pacte vient établir bien aimé des règles nouvelles ou nouvelles. C'est ainsi que bien aimé lorsque vous lisez la Bible vous devez prendre en compte la dispensation dans lequel vous vous retrouvez et par rapport à ce que vous lisez. Christ ou Moïse Heubreux chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 6 Aidez-moi à écrire ces choses bien aimé frère de sœur que l'éternel nous soit favorable. Heubreux chapitre 3 verset 1 à 6 Je vais lire dans la version semeur J'ai dit pour vous ainsi avec tous ceux qui ont leur Bible ouverte nous lisons ensemble Il se peut que ta version est différente à la mienne Cela n'a pas d'importance c'est une question du langage mais le contenu ne change pas dans sa compréhension profonde mais il se peut que les termes qui vont sortir dans ma version ne correspond pas avec le terme qui se trouve dans ta version mais comprenez tout simplement que le fond du pensée ne change à rien alors je vais pouvoir lire c'est que le mot apport veut dire envoyer les messagers les messagers et les grands prêtres de la foi que nous reconnaissons comme vrai il est digne de la confiance de celui qu'il a établi dans ses fonctions comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu en effet Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que seule de Moïse tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même il n'y a pas de maison sans constructeur et celui qui a construit toutes choses c'est Dieu Moïse pour sa part a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu mais en tant que serviteur chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard le Christ lui est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison et sa maison c'est nous si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance que l'éternel apporte l'explication à sa parole bien aimé dans cet extrait que nous venons de lire de Eubreux chapitre 3 verset 1 à 6 l'apôtre veut ici nous expliquer ou nous faire comprendre quelle est la différence entre Moïse et Christ comment est-ce que Christ est supérieur à Moïse comment est-ce que la grâce est meilleure que la loi comment est-ce que la nouvelle alliance est plus grande que l'ancienne le livre des Hebreux nous avons déjà dit ces choses nous les répétons a été dirigé à un peuple Hebreux qui avait reçu l'évangile de Christ mais quelques temps après il y a eu des juifs qui sont allés judaïser de nouveau ce peuple et ce peuple voulait retourner dans des pratiques mosaïques cela arrive à la connaissance de l'apôtre alors l'apôtre va venir faire le rappel lorsque vous avez mangé pour ne pas dire goûter lorsque vous avez mangé la bonne nourriture dans un bon restaurant et que vous vous voulez vous détourner pour aller dans des restaurants là où il y a la sale bouffe sous prétexte que c'est moins cher sous prétexte que c'est vite fait bien aimé vous n'avancez pas vous 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 voyez vous c'est lui qui a l'habitude de manger dans des grands restaurants s'il se retrouve dans des fast food pour ne pas citer le nom de qui que ce soit ici ce n'est pas une progression bien aimé ce n'est pas une progression c'est lui qui a l'habitude de séjourner dans des hôtels cinq étoiles s'il se retrouve dans des hôtels formule un il y a un problème ce n'est pas un avancement mais c'est une régression c'est ce qui se passe bien aimé lorsque vous avez la connaissance de la vérité de l'évangile et que vous voulez retourner dans des pratiques religieuses vous n'avez pas progressé mais vous avez dégressé dé 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 comment dire euh régressé voyez-vous donc bien aimé lorsque l'apôtre a su que ce peuple là a la tendance de revenir vers Moïse quand je dis Moïse ici ça veut dire que la loi alors l'apôtre va venir faire rappel l'apôtre va venir pouvoir expliquer quelle est la différence entre Moïse et Christ l'apôtre vient pour pouvoir dire et présenter la supériorité de Christ à celle de Moïse bien aimé lorsque vous vous détournez de l'évangile de la grâce vous allez bien aimé régresser dans votre foi bien aimé vous allez pouvoir dégringoler comme disent les français il n'y a pas un évangile plus supérieur que l'évangile de la grâce vous pouvez donner la révélation mais si la révélation ne se trouve pas dans la grâce de Dieu bien aimé votre révélation n'a pas d'impact vous pouvez pratiquer les oeuvres de la religion mais si ces oeuvres ne collent pas ou bien ne s'assoient pas dans l'enseignement de la grâce vos oeuvres sont mortes voilà pourquoi vous devez être purifié dans votre conscience sur les oeuvres mortes par la connaissance de l'évangile de la grâce c'est pourquoi mes frères vous qui appartenez à Dieu et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste fixez vos pensées sur Jésus les messagers et les grands prêtres de la foi que nous reconnaissons comme vrai si on vous prêche un autre Christ que seul que les apôtres ont prêché bien aimé comprenez que vous serez dans une fausseté vous comprenez bien aimé que vous allez pouvoir embrasser une foi erronée parce que bien aimé le bien aimé frère Paul il dit ici que fixez vos pensées sur Jésus les messagers et les grands prêtres de la foi les messagers et les grands prêtres de la foi bien aimé c'est Jésus c'est pas les frères chinois c'est pas votre bishop ce n'est pas la maman prophétesse c'est ainsi que bien aimé si vous mettez votre foi à un homme vous êtes le plus malheureux et vous êtes un homme ou bien une femme maudit ou bien maudite maudit soit celui qui se confie à l'homme la confiance que nous avons bien aimé c'est cette confiance nous l'avons en Christ nous mettons nous tous nos pensées nous les fixons sur la croix parce que c'est là bien aimé là où Christ est venu mettre les limites c'est là où Christ il a fini avec les oeuvres mosaïques pour que le peuple puisse commencer à obéir à la loi de Christ bien que lorsque nous lisons la Bible nous comprenons que les apôtres certains d'entre eux ont reçu cette connaissance plus tard mais bien aimé Dieu ne faillit pas dans son plan il y a eu bien lieu la connaissance et la révélation de l'évangile de la grâce au temps des apôtres nous avons déjà enseigné là dessus sur la cohabitation des alliances Moïse est inférieur à Christ Christ est supérieur à Moïse la loi est inférieure à la grâce la grâce est supérieure à la loi 2 Corinthiens chapitre 3 alors vous allez supporter de souffrir avec moi parce que nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 18 ça veut dire nous allons lire tous les chapitres 3 de 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3 verset 1 verset 18 il n'y en a pas beaucoup bien aimé frères et sœurs mais nous allons aller lentement et doucement afin de pouvoir expliquer et faire comprendre ces choses dans la douceur dans la simplicité mais avec une connaissance digne pour les enfants dédiée alors 2 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 18 j'ai lu bien aimé frères et sœurs avec vous qui avez des biblies ouvertes lisons ensemble je suis dans la version sommaire bien sûr mais vous pouvez lire dans la version dont vous possédez j'ai lu 2 Corinthiens aidez-moi à écrire ces choses bien aimé frères et sœurs chapitre 3 verset 1 à 18 en parlant ainsi commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme certains de vous présenter des lettres des recommandations ou de vous en demander notre lettre c'est vous-même une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire non avec de l'encre mais par l'esprit de Dieu vivant non sur des tablettes de pierre mais sur des tablettes de chair sur vos cœurs un enfant de Dieu bien aimé c'est une lettre écrite par Christ à travers le ministère de serviteurs que l'éternel a confié cette tâche ça veut dire que le modèle que tu as le modèle que tu es est conditionné par l'enseignement que tu reçois d'un homme dédié digne de ses noms est-ce que quelqu'un me reçoit veut dire bien aimé que vous allez manifester les œuvres par rapport à l'enseignement que vous aurez reçu de celui qui prétend être le serviteur de Dieu c'est ainsi que si le ministère de cet homme est erroné votre foi sera aussi compromis parce que vous allez observer vous allez pratiquer les hérésies que cet homme vous aura communiqué est-ce que je me fais comprendre c'est ainsi que vous allez comprendre que quand vous écoutez un pasteur qui demande la dîme vous allez donner la dîme parce que lui il croit que la dîme est d'actualité et la bénédiction de Dieu s'ouvre seulement lorsque vous donnez la dîme et vous allez croire ou bien vous allez croire à cette parole et vous allez donner la dîme par rapport à cette connaissance que vous avez en attendant en échange que Dieu puisse vous bénir lorsque vous suivez un homme de Dieu qui enseigne que pour avoir la faveur de Dieu vous devez vous sacrifier en gênes et prières vous allez pratiquer les gênes et prières en attendant que l'éternel voit votre souffrance comment vous êtes en train de sacrifier votre corps de ne pas la nourrir pour l'échange que l'éternel vous bénisse lorsque vous écoutez un homme qui vous dit que le mois prochain nous allons à la montagne de Kirimanjaro parce que cette montagne c'est la montagne la plus haute et nous allons nous approcher près de Dieu vous allez accepter et vous allez aller là-bas en oubliant que Dieu habite en toi mais comme vous écoutez un homme qui est dans l'hérésie vous allez placer votre foi par ce que cet homme vous enseigne car la foi vient de ce qu'on entend mais la foi qui est de Christ vient lorsque vous écoutez la parole de Christ un incrodu le bien-aimé il ne croit pas à la parole de Christ c'est lui qui croit à la parole des hommes si Christ il a dit que je serai avec vous je serai avec toi si Christ il a dit que ton coeur ton corps est l'habitation du Saint-Esprit donc vous ne pouvez pas aller chercher Dieu ailleurs puisqu'il se trouve en vous voilà ce qui est l'enseignement posé par les saints apôtres mais votre pasteur il vous a toujours dit que Dieu on les cherche nous devons aller chercher Dieu quand est-ce que vous l'avez perdu parce qu'on cherche quelqu'un qu'on a perdu quand est-ce que vous avez perdu ce Dieu alors qu'il habite dans vos coeurs un enfant de Dieu c'est une lettre écrite par le ministère des saints apôtres ça veut dire que lorsque j'enseigne bien aimé je suis en train d'écrire une lettre cette lettre manifestée par vous à travers l'enseignement que vous recevez si l'enseignement est erroné certainement vous allez aussi vivre dans l'ignorance c'est ainsi que bien aimé vous allez comprendre que certaines choses que vous faites vous ne vivez pas le résultat parce que bien aimé ces choses sont obsolètes je dis ici et je le répète vous pouvez gêner autant de fois que vous voulez vous pouvez aller chercher Dieu dans la montagne autant de fois que vous voulez bien aimé ni la guérison ni le miracle ni la reçue ne sera pas donné par ces actes-là bien aimé la guérison le miracle le reçut cela dépend bien aimé de ta foi pas de ta prière pas de ton sacrifice pas ce bien aimé de tes offrandes non cela dépend de ta foi c'est ainsi que bien aimé lorsque vous allez lire dans la Bible Jésus n'a jamais dit à un homme que ta prière t'a sauvé Jésus n'a jamais dit à un homme que ma puissance t'a sauvé Jésus n'a jamais dit à un homme que les jeunes prières t'a sauvé non Jésus a toujours dit que ta foi t'a sauvé vous ne pouvez pas vivre le miracle bien aimé par la prière non je mets tout dans ma défi celui qui va me contredire et affirmer que ce que j'ai dit ici c'est faux et qu'il apporte l'écriture bien aimé le miracle l'exaucement de Dieu ne dépend pas de ce que tu as tu as fait cela dépend de ta grâce c'est ce qu'on appelle la foi plutôt cela dépend de la grâce de Dieu par ta foi c'est ainsi que même ton salut la Bible dit que vous êtes sauvé par la grâce au moyen au moyen de la foi j'ajoute aujourd'hui ce matin tu es guéri par la grâce au moyen de la foi tu es béni par la grâce au moyen de la foi tu es marié par la grâce au moyen de la foi tu es reçu par la grâce au moyen de la foi où est la part de l'homme bien aimé vous savez aujourd'hui les gens sont frustrés parce que longtemps ils ont été enseignés mal et quand ils reçoivent la vérité de l'évangile les gens se sentent libérés et révoltés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu autant des années dans la religion et la religion ne les a jamais délivrés la religion ne les a jamais dit la vérité la grâce de Dieu bien aimé n'a besoin des concours de qui que ce soit non la grâce c'est Dieu qui te le communique et la réponse que tu donnes à Dieu c'est là on l'appelle la foi bien aimé la foi n'est pas pour tout le monde la foi est pour les enfants de Dieu la foi appartient bien aimé à ceux qui ont été élus c'est eux qui doivent recevoir la foi c'est ainsi que bien aimé vous allez voir que lorsque vous êtes un élu de Dieu lorsque vous recevez l'évangile de la grâce l'évangile de la vérité vous avez cru bien qu'au début vous pouvez être frustré bien qu'au début vous pouvez être contrarié bien qu'au début vous allez trouver une résistance parce que bien aimé la religion a posé des miralles des forterrestres dans ta conscience dans ton coeur et c'est ainsi quand tu écoutes pour la première fois l'évangile de la grâce l'évangile de la grâce retrouve les miralles l'évangile de la grâce va croiser les forterrestres et il y a un combat qui va se déclencher en toi entre ce que tu es tenté d'écouter aujourd'hui et ce que tu as toujours cru mais par la grâce de Dieu la grâce est toujours victorieuse vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère cette lettre n'a pas été écrite n'a pas été écrite sur des tablettes de pierre non ça a été écrit dans vos coeurs dans vos coeurs de chair est-ce que vous comprenez dans vos coeurs de chair c'est ça l'évangile de la grâce t'as reçu tu bien aimé et conditionné par la grâce de Dieu mais ce que tu vis bien aimé tu ne le vis pas par les sacrifices mais tu le vis par la foi est-ce que quelqu'un me reçoit tu le vis par la foi oui seigneur j'avais besoin d'avoir le mariage seigneur j'avais besoin d'un travail oui seigneur j'ai cherché oui j'ai trouvé j'ai eu ceci et tout ça mais tout cela bien aimé c'est par la grâce de Dieu vous savez quand tu te lèves le matin tu te réveilles tu peux te regarder sur un miroir tu parles tu soupires en gros tu respires est-ce que tu t'es déjà arrêté une fois de poser la question qu'est-ce que j'ai donné à l'éternel pour que je puisse respirer est-ce que tu t'es déjà arrêté et tu t'es posé la question parfois parfois on n'a même pas la notion de ces choses on se lève le matin on prend notre routine nos habitudes tu vas manger quelque chose peut-être tu vas aller brosser tu vas faire ta prière tu vas te préparer tu vas aller travailler tu ne te rends même pas compte du coup le fait que tu étais endormi il y a des moments que tu ne savais même pas ce qui s'est passé dans le monde mais le matin tu te réveilles comme ça tu respires parfois tu n'as même pas le temps de pouvoir réfléchir à cela cela ça s'appelle la grâce ça s'appelle la grâce c'est pas que tu y as voulu non c'est là ça s'appelle la grâce et bien aimé lorsque tu te réveilles comme ça il y a la grâce de Dieu sur toi de dire que Dieu a manifesté sa grâce et la réponse de cette manifestation c'est ta foi ça veut dire que quand tu te lèves le matin tu vas vivre ta journée dans la foi en Christ voilà la réponse ça veut dire que tu vas sortir de chez toi tu vas arriver à ton travail c'est pas par ta prière mais c'est par la grâce de Dieu au moyen de la foi tu vas pouvoir travailler tout au long de la journée pas par tes efforts bien aimé mais par la grâce de Dieu au moyen de la foi le soir tu vas rentrer chez toi c'est un sauve pas par tes moyens mais par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu au moyen de la foi parce que le matin tu as cru que l'éternel est avec toi celui qui connait le départ et l'arrivée tu as prié dans ce sens peut-être ou peut-être même tu n'as pas prié mais Dieu te fait quand même la grâce de sortir et de revenir et pendant que toi tu es sorti il y en a aussi qui ont sorti mais qui n'ont pas revenu pendant que toi tu es sorti alors qu'ils sont sortis mais qui ont eu des accidents donc bien aimé voyez-vous la grâce de Dieu mais la réponse à cette grâce s'appelle la foi si on ne nous a pas enseigné de cette manière là-bas alors vous allez croire c'est parce que tu as prié le matin voilà pourquoi tu es rentré chez toi donc tu bafoues la grâce de Dieu ça c'est un dû parce que tu as donné la dîme voilà pourquoi tu as obtenu ce travail là ça ce n'est pas la grâce de Dieu ça c'est un dû soit c'est la grâce soit c'est les œuvres le Dieu ne se communique et pas les deux ne marchent pas ensemble soit c'est Christ soit c'est Moïse verset 4 nous sommes dans le décor au contraire notre capacité vient de Dieu bien aimé ce que nous enseignons nous n'inventons rien et cela ne vient pas de nous non plus voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous glorifier et nous ne pouvons pas croire que nous sommes meilleurs que les autres ou que nous connaissons plus que les autres parce que cette capacité que nous avons nous cela vient de Dieu ça s'appelle aussi la grâce voyez-vous ça s'appelle aussi la grâce la connaissance de l'évangile de la grâce bien aimé il n'y a pas une école au monde pour enseigner la révélation de l'évangile de la grâce il n'y en a pas vous allez trouver les écoles théologiques vous allez apprendre la théologie vous allez pouvoir apprendre vous allez trouver les écoles bibliques vous allez pouvoir apprendre la bible mais il n'y a pas une école bien aimée là où vous devez apprendre la révélation de l'évangile de la grâce attention je ne suis pas en train de dire que faire la théologie c'est mauvais non loin de là loin de moi cette idée là je ne suis pas en train de dire que faire l'étude biblique c'est mauvais loin de moi cette idée là moi-même j'en ai fait des études bibliques c'est très bien ça t'ajoute la connaissance ça t'ouvre aussi certains horizons donc loin de moi l'idée de dire que c'est mauvais non mais je suis en train de dire que la connaissance de la révélation de l'évangile de la grâce on ne la prend pas dans une école pour que tu dises que non j'étais intelligent dans le cours de la typologie j'étais intelligent dans le cours et je ne sais pas de quoi et tout ça comme font certains théologiens la grâce non Paul dit que cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à l'auteur d'une telle tâche au contraire notre capacité vient de dire c'est Dieu qui donne à son serviteur la capacité de pouvoir comprendre la révélation de l'évangile verset 6 c'est lui qui nous a rendu capables d'être le serviteur d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi voilà bien aimé là où je m'assois c'est là où moi je m'assois cette capacité bien aimée que Dieu nous a donné c'est d'être des serviteurs d'une nouvelle alliance ça veut dire que moi ici bien aimé je n'enseignerai je n'enseignerai pas ou je n'enseignerai jamais à quelqu'un comment appliquer la loi de Moïse que nous devons observer la loi de Moïse non la capacité que Dieu m'a donnée c'est de pouvoir bien aimé être un serviteur de la nouvelle alliance si Paul dit cela c'est qu'il y a des serviteurs de l'ancienne alliance et les serviteurs de l'ancienne alliance ont pour modèle Moïse et les serviteurs de la nouvelle alliance donc les serviteurs de l'ancienne alliance ont pour modèle Moïse les serviteurs de la nouvelle alliance ont pour modèle Christ ressuscité je ne parle pas ici Jésus de Nazaré parce que Jésus de Nazaré était un serviteur de péché ah voyez-vous c'est pas moi qui le dis c'est Paul qui dit ces choses dans l'Homme des Galates Jésus de Nazaré était un juif et il est venu pour les siens voilà pourquoi Paul lui dit que nous prêchons Christ christifié parce que bien aimé c'est à la croix où Christ a délimité l'ancienne et la nouvelle alliance quand un serviteur vous plonge dans l'ancienne alliance dans les pratiques de l'ancienne alliance comprenez bien aimé que ce n'est pas un serviteur de la nouvelle alliance son ministère ne se basait pas dans la nouvelle alliance voilà pourquoi vous payez la dîme dans son ensemble là où il est serviteur voilà pourquoi vous êtes obligé de vous plonger dans l'eau du baptême pour que vous deveniez enfant de Dieu voilà pourquoi vous devez gêner pour pouvoir vivre les merveilles de Dieu voilà pourquoi vous devez aller chercher un dieu voyageur dans la montagne parce que il ne se trouve pas dans vos cœurs parce que ce ministère de cet homme c'est un ministère basé à l'ancienne alliance dans les vieilles pratiques le vieux levain le levain des pharisiens mais bien aimé frère Paul lui dit celui qui nous a rendu capables de te le serviteur d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi notre ministère bien aimé ne dépend pas de la loi non notre ministère dépend de la grâce voilà pourquoi nous parlons que sur la grâce voilà pourquoi nous enseignons la grâce de Dieu Christ mais pas Moïse parce que Moïse était un modèle à ce qui devait arriver donc Moïse a présenté l'image de ce qui devait arriver c'est ce que nous venons de lire dans le livre d'Heubré non peut-être tu n'as pas compris bon je vais reprendre ce verset nous avons lu Heubré chapitre 3 tout à l'heure je vais prendre le verset le verset 5 Heubré chapitre 3 verset 5 la Bible dit ceci Moïse pour sa part a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu mais a en tant que serviteur chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard donc Moïse il a tout simplement mis en évidence l'image de ce qui est vrai et vous le savez bien que l'image ce n'est pas l'absolu l'image ce n'est pas la vérité l'image c'est sombre l'ombre ce n'est pas la vérité donc Moïse il était juste l'image c'est-à-dire que quand vous êtes en train de lire Moïse vous devez comprendre que vous êtes dans l'ombre mais cela n'est pas la réalité cela n'est pas la vérité je reviens dans les corinthées là où nous sommes en train de lire bien et mes frères et soeurs le verset 6 que nous venons de lire et nous continuons c'est lui qui nous a rendu capables d'être le serviteur d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ce commandement écrit mais de l'esprit car la loi avec ce commandement écrit inflige la mort l'esprit lui communique la vie bon si tu as la version du second il va te dire que la lettre tue l'esprit vivifie voilà c'est le même langage moi je suis en train de lire la version sommaire Paul il dit ici que le commandement écrit met l'esprit met de l'esprit car la loi avec ce commandement écrit inflige la mort quand on vous enseigne la lettre et que vous devez mettre cette lettre en pratique on est en train de vous infliger la mort on est en train de vous infliger la mort mais Paul dit que l'esprit lui communique la vie parce que Moïse il a écrit sur le table la lettre mais ce que Moïse a écrit ce n'était pas l'absolu c'était l'ombre ce n'était pas la vérité est-ce que vous comprenez mais l'esprit lui c'est lui qui donne la vie ça veut dire que c'est l'esprit qui révèle ce que Moïse a caché dans la pierre verset 7 les ministères de Moïse au service de la loi dont les lettres ont été gravées sur des pierres a conduit à la mort tous ont péché ont été privés de la gloire de Dieu quiconque n'observe pas toute la loi est maudit quiconque n'observe pas la loi il est sous la malédiction ça c'est la loi ça c'est la loi de Moïse a soumis les hommes sous une malédiction parce que personne ne pouvait pas observer les 613 préceptes qui étaient écrits dans la loi personne et comme c'était comment dirais-je un cercle fermé donc si vous faites tomber un maillot tous les cercles tombent donc il fallait observer tous les préceptes dans sa totalité et c'est là personne n'a pu les faire voilà pourquoi ce peuple était maudit je rends grâce à Dieu et bien imaginez que la loi si elle avait sa vigueur jusqu'aujourd'hui donc c'est rien nous aussi considéré comme des gens maudits parce que même et aussi nous nous aurions pas la capacité de pouvoir observer ces lois parce que bien nous ne sommes pas meilleurs nous n'avons pas une capacité exceptionnelle par rapport à celles qui ont vécu les temps de la loi ils étaient des hommes comme nous et nous nous sommes les hommes comme ils étaient donc on aurait dû faillir de la même manière que eux et nous serions aussi maudits sous la malédiction parce que cette loi aurait nous infligé la mort mettre la grâce de Dieu afin que Christ vienne crucifier cette loi et mettre fin afin que nous bien-aimés soyons justifiés pas parce que nous sommes meilleurs non mais c'est parce que la grâce dédiée nous a localisés j'espère que la grâce dédiée te localise ce matin là où tu te retrouves et si tu es encore dans la religion que cette grâce puisse te sortir de là le ministère de Moïse au service de la loi dont les lettres ont été gravées sur les pierres a conduit à la mort cependant ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère dont rayonnait son visage mais 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 vous savez dans la langue française quand on dit mais ça veut dire qu'on ne donne l'importance à ceux qui vont suivre maintenant les mais c'est-à-dire que ce que nous avons lu avant les mais n'a pas de valeur plus que ce que nous allons lire après les mais mais alors le ministère au service de l'esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore donc ici Paul est tenté de nous expliquer ce qu'il a expliqué déjà dans le livre des Hebreux en disant que Christ il est grand plus grand que Moïse Christ il est supérieur à Moïse Moïse était un serviteur dans la maison de Dieu mais Christ il est fils dans sa propre maison donc à notre sorte Moïse était un locataire donc Moïse la maison n'appartenait pas il était juste il était juste un locataire il était un serviteur mais Christ lui il est le propriétaire parce que la maison l'appartient la maison c'est son corps et lui c'est la tête alors que Moïse ne pouvait pas dire cela voyez-vous l'apôtre nous montre il nous présente la supériorité de Christ vis-à-vis de Moïse la supériorité de la grâce vis-à-vis de la loi la supériorité de la nouvelle alliance vis-à-vis de l'ancienne quand vous voulez retourner dans ce rudiment pauvre rudiment de la loi vous êtes en train de faire une régression vous n'évoluez pas mais vous êtes en train de dégringoler parce que nous devons voir vers ce qui est supérieur voilà pourquoi Paul dit que nous n'avons plus le temps de vous parler sur le baptême sur les impositions des mains parce que nous tendons vers la perfection donc allons voir ce qui est supérieur et malheureusement la religion nous ramène dans du rudiment bien-aimé pour maintenir la communion avec le Seigneur tu dois manger la sainte et saine ça voyez-vous je ne sais pas même si vous prenez un enfant éclairé et que vous le dites voilà quand tu manges ça et tu bois ça c'est que tu es en communion avec Jésus je pense qu'il serait étonné mais malheureusement les enfants de Dieu qui sont dans la religion ils ne s'étonnent pas ils n'arrivent même pas se poser des questions est-ce que ce que nous sommes en train de faire est-ce que c'est vraiment vrai voyez-vous donc même parfois je suis je suis étonné que les intellectuels qui se trouvent aussi dans ce lieu-là il y a même des professeurs de la langue française ou bien anglaise et tout cela qui écoutent ce que la personne est en train de lire qui comprennent ce que la personne vient de lire mais quand la personne commence à expliquer torde le sens et les gens sont en train de lire amen la muton le mutonisme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada